Le département va consacrer 172,5 millions d'euros à ses collèges d'ici 2023, du jamais vu dans l'heure. Mais à quoi serviront ces investissements au juste ? Avant tout, à renforcer la sécurité des collégiens. 14 collèges à structure métallique, dite païron, subsistent encore. Peu résistants au feu et tristement connus sous ce nom, suite à l'incendie d'un collège parisien qui a fait 20 victimes en 1973. D'autres bâtiments sont vétustes ou présentent de l'amiante. Il est urgent d'agir. Sans compter le problème d'équilibre des effectifs. Sur les 56 collèges publics de l'heure, on compte 4200 places vacantes à la rentrée 2015, alors que 7 autres collèges voient leurs effectifs exploser. Il est temps de mettre fin à ces anomalies. Tout d'abord, le département va rééquilibrer la carte scolaire pour plus de cohérence. 9 nouveaux collèges verront le jour et 5 vont bénéficier d'importants travaux. Des constructions plus simples et surtout plus sûres, à des coûts moins élevés et autant de transports optimisés. Résultat, des collégiens en sécurité, une meilleure accessibilité et de bien meilleures conditions de travail pour tous. Les collégiens vont enfin étudier dans des établissements du 21e siècle, car 34 collèges seront connectés à la fibre à l'horizon 2017. Dans le département, l'éducation nationale plafonne le nombre de collèges à 56 et pas un de plus. Il est donc impossible de construire du neuf sans faire de la place avant. Deux établissements seront donc fermés en 2018 et un troisième verra son avenir tranché la même année. Le nouveau président du département et son équipe s'étaient engagés auprès des Eaurois pour assurer aux collégiens les meilleures conditions de travail possibles en toute sécurité. Voilà qui est fait!